Salutations les petits amis du youtube aujourd'hui on se retrouve dans monstertrain et je suis en compagnie de tartare coucou tartare salut salut donc pourquoi nous sommes de retour dans monstertrain c'est parce qu'il y a eu un patch qui a changé énormément les choses enfin qui a changé beaucoup de choses du moins et pourquoi il y a tartare et bien parce qu'il est beaucoup mieux placé que moi pour vous en parler vu qu'il squatte beaucoup plus le jeu et qu'il a comment dirais-je plus d'expérience que moi puisqu'il est arrivé en 25 et que je crois que je suis en 4 et puis j'ai pu vraiment rejouer au jeu donc du coup est ce que tu peux nous montrer les nouveautés s'il te plaît mon tartare alors je pourrais pas toutes les montrer parce que il y a enfin les cartes sont encore en train de changer vu qu'on est encore en phase de bêta mais je peux montrer les nouveaux héros donc les trois types de nouveaux héros en gros de ce que je suis sûr c'est qu'il y a une nouvelle relique par classe d'accord quand tu dis par classe c'est par famille par clan oui par clan voilà il y a un nouveau héros donc exilé par clan donc il y a la reine du dernier éclat voilà la reine du dernier éclat il y en a un pour chacune des factions je vais les présenter les uns après les autres et il y a aussi deux nouveaux boss qui remplacent d'Aedalus et Eiffel donc qui viendront aléatoirement à la place du premier et du deuxième boss avec chacun trois particularités je les présenterai quand j'y serai et il y a aussi un nouveau type de seraph seraph le patient et vu qu'on est obligatoire vu qu'on va le rencontrer obligatoirement lors de la reine je vous présenterai rapidement lors de la reine alors la reine des derniers éclats alors la reine des derniers éclats son principe c'est qu'elle joue énormément avec les diablotins donc les diablotins il y a à chaque fois qu'on prend à chaque fois qu'on prend un nouveau clan enfin clan avec le champion exilé on a une nouvelle carte de base donc avec la reine des diablotins c'est un diablotin qui inflige 10 de dégâts à l'adversaire en première ligne et elle joue énormément sur les diablotins donc elle enfin la première le défilé des diablotins elle rajoute un diablotin et les diablotins à ce niveau coûte moins 1 je n'ai pas les améliorations subséquentes mais c'est ça en gros là elle à chaque fois qu'on invoque une unité ah oui ralliement c'est à chaque fois qu'on invoque une unité sur cette sur cette voie donc sur ce chemin là elle gagne 10 dégâts donc plus tu invoques deux diablotins sur cette ligne plus elle gagne de dégâts donc ralliement c'est une nouvelle mécanique je ne crois pas que c'est une nouvelle mécanique ralliement et la troisième qui gagne enfin qui tue tous les diablotins sur cette ligne et qui inflige 20 dégâts à tous les ennemis sur cette ligne donc pour chaque diablotin qu'elle a consommé en gros elle envoie ses fils ok donc ensuite donc l'intérêt de la reine des derniers du dernier réclat c'est justement de pouvoir faire du spam de diablotins et on va voir maintenant wildenten c'est ça donc il y a trois formes donc il y a une forme basée plus sur l'invocation on gagne trois sortes piqûres bah les sortes piqûres sont des je crois que je crois que la dernière fois que je les ai vu ils les ont buffé comme je disais je ne sais pas si ça le sera encore vu que il change encore les cartes oui alors il faut préciser un truc c'est vrai que je l'ai pas précisé on est sur le patch bêta donc les choses peuvent ou ne peuvent ne pas changer d'ici la relays donc oui si vous regardez cette vidéo quand le jeu sera sorti ressorti entre guillemets que ce repatch sera sorti il y aura peut-être des petites différences ou avec le temps vous aurez peut-être aussi des changements qui seront advenus il faut bien prendre la vidéo au moment où elle est comment dirais-je où elle est publiée voilà pardon c'était le l'administratif à faire quoi donc le premier qui ajoute des sortes piqûres à la main lorsqu'il est invoqué et qui lors de l'incantation gagne des dégâts donc je pense que ça doit faire un très bon combo avec les stygiens qui ont eux aussi énormément de créatures qui profitent de l'invocation nous avons un balayage donc comme vous pouvez le voir je l'ai essayé mais j'ai pas trop compris le principe vu qu'il les inflige enraciné à toutes les unités attaquées ça fait en sorte qu'ils soient stackés sur la même ligne et c'est pas génial génial et le troisième rapidité et enchantement octroi rapidité voilà voilà ok ok donc ce personnage là donc des des plantes mine de rien ça va être plus pour le condien le 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 balayage donc c'est le contrôle la rapidité ben pour aller un petit peu plus vite et le troisième ça en gros ça va buffé ça va être surtout pour jouer avec les spells quoi et donc maintenant on va voir seul garde le martyr donc c'est je sais plus de quelle famille c'est d'ailleurs ça c'est les stygiens donc c'est un remplacement de tétis qui d'habitude prend une seule un seul emplacement lui il en prend d'eux donc il joue forcément énormément sur les incantations à chaque fois qu'il pour pas pour toutes les formes à chaque fois qu'il qu'on incante à ce niveau là il gagne un déclat et pour chacune des formes il va faire un effet différent selon le nombre d'éclats qu'il a donc pour le premier à chaque action il inflige trois dégâts par cumul d'éclats à l'unité ennemie en première ligne donc en gros il inflige des gars en mode bastos le second inflige des gelures par vengeance donc en gros à chaque fois qu'il se prend des dégâts et le troisième par incantation il va il gagne des éclats et s'il a quatre cumul d'éclats il retire stas alors stas c'est une nouvelle mécanique qui est pour uniquement solgar et aussi pour le second boss que je vous montrerai en gros lorsqu'une unité en phase personne rien ni personne ne peut interagir avec mais sauf une incantation c'est une stas c'est une stas donc il est vraiment absent c'est comme s'il était absent juste s'y prendre la place et visuellement il est là et il a des effets d'incantation ok bah du coup oui ça boeuf un peu enfin il y a toujours les trois aspects quoi qui peuvent être sympa de 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 cette famille là et là donc du coup tu nous montres primordium qui est chez alors je les appelle les oumbres et qui remplace pénumbre alors lui il est encore particulier parce qu'en fait c'est un agrément de soubistre donc évidemment il est mangé et du coup il gonfle très très vite quoi de ce que je lis rapidement pas forcément en fait le truc c'est que il a un système de buffet alors le système de buffet c'est un nouveau système donc qui est uniquement sur primordium en gros il va se faire manger x fois évidemment en x tours donc le deuxième augmente le buffet donc il sera manger plus longtemps donc un peu plus et la particularité c'est qu'il ajoute la la l'attaque de primordium et la vie de primordium à l'unité qui mange à l'unité qui mange à l'unité qui mange primordium oui d'accord en gros ton héros là c'est une victime donc en gros c'est une victime le champion là voilà c'est ça c'est le champion des victimes tout autant que les soubistres quoi oui bah les soubistres sont des victimes jusqu'à là on est d'accord quoi ok ok alors le premier en plus d'ajouter les stats ajoute les effets de statut ce qui est plutôt intéressant parce que de mémoire au niveau 2 et au niveau 3 ils gagnent des effets de statut je crois que c'est des effets de bouclier le deuxième augmente le nombre de buffets en gros il sera bouffé plus longtemps et le troisième gagne de l'attaque mais du coup le champion est-ce qu'il revient dans ta main comment ça se passe parce que sinon ah non il revient pas une fois bouffé donc si on n'a pas le con si on n'a pas le comment dirais-je le combo pour le faire bouffer plusieurs fois bah c'est un peu la merde quoi non pas forcément de toute façon il va se faire bouffer trois fois donc oui au minimum il va ajouter plus 15 plus 15 à une unité oui mais ça reste comment dire ça reste uniquement un buffer enfin je sais pas moi là direct tu vois je pense directement à un combo où on va faire en sorte qu'ils reviennent quoi mais bon c'est moi je pars de toute façon ce combo là ne peut être disponible qu'avec les effémériens les effémériens qui sont du coup transition toute faite vers frais le voile qui est un effet mais rien justement c'est ça qui remplace le pasteur vasili et lui qui est une vraie victime tu parlais de victime tout à l'heure mais lui c'est une vraie victime en gros il gagne des bonus lors d'extinction ou alors d'élimination mais il a tellement peu de points de vie que voilà donc le premier le frais le voile il gagne des dégâts de la vie et consommation 2 enfin il fait gagner des dégâts de la vie et consommation 2 aux unités alliées donc là il va falloir forcément des unités avec consommation consommation pas consommation frêle voile qui est en infinité et qui gagne beaucoup de dégâts un peu de vie et qui revient forcément et qui coûte plus cher et le troisième qui a des épines et de toute façon qui a tellement peu de points de vie que voilà et lors de l'élimination il gagne des dégâts et des épines de façon permanente pendant le dernier il vaut mieux le jouer avec quelque chose qui va pouvoir lui buffer des points de vie parce que s'il est en épines si si oh il gagne des dégâts aussi il fait le café ah bah écoute il fait le café bon et du coup donc oui est ce que tu peux montrer vite fait les nouveaux artefacts que tu as réussi à avoir euh je ne peux pas tous les montrer parce que je les ai pas tous vus euh alors euh le premier attends deux secondes je le vois pas encore sur la hop voilà donc voilà les artefacts 84 sur 95 ouais enfin il en manque un quoi c'est pas non plus oui mais il y en a un seul nouveau par euh bah par clan donc euh du coup j'en ai un qui n'est pas bon euh le premier la queue de la reine euh chaque tour lorsqu'on invoque le premier diablotin on gagne un de dégâts enfin non on gagne un d'embeur on gagne mana et euh bah on cache une carte on cache une carte voilà ok enfin une reine avec une queue quand même bon bref bah le second c'est l'emblème des exilés donc pour les les plantes voilà les plantes euh à chaque début de tour on gagne 5 points de vie d'accord euh 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 par euh euh par euh à chaque niveau voilà à chaque niveau euh euh la première l'unité la plus en avant gagne 5 points de vie d'accord donc le point encore découvert bah tu l'as pas découvert euh euh la boîte à ombre à chaque fois qu'on invoque le 20ème soubistre on inflige 150 de dégâts à toutes les unités ennemis à tous les niveaux en gros ah c'est violent ah c'est violent ça c'est un j'aime pas perdre ou un colère de dieu quoi ok ça se fait qu'une seule fois ouais bah enfin ça peut être sympa quoi ouais faut bien réussir à le caler quoi pour le 20ème et la lap de voile euh les unités alliées gagnent rage 3 donc elles gagnent 3 de rage dès qu'elles perdent un cumul de consommation donc pour les unités éphémériennes ouais bah c'est un peu le le enfin ça va bien avec le feu qui met de la rage quoi c'est ça ça va bien avec les les gros et enfin donc euh ah non il n'y en a pas de nouveau pour les derniers pour les cavernes d'accord ok ok bon bah écoute on va partir en partie standard du coup c'est ça on va se faire un petit run on va voir combien de temps donc je vais pas présenter toutes les nouvelles cartes parce que je sais notamment que pour euh la carte des éveillés elle a changé déjà et donc elle risque de tout changer alors je vais présenter uniquement celle euh avec les factions que je vais jouer donc euh je vais jouer umbra et éveillés donc évidemment avec les nouvelles cartes euh la carte umbra inflige deux dégâts pardon inflige deux dégâts euh un dégâts à une unité ennemie aléatoire deux fois et lors de l'élimination ça fait gagner un soubistre d'accord donc c'est un générateur de soubistre quoi bah comme euh la carte de base mais avec un petit peu plus de risque mais des possibilités de tuer des ennemis et euh la nouvelle carte des éveillés qui inflige deux dégâts et enfin qui donne la carte pardon qui donne deux dégâts et qui font piocher une nouvelle carte une carte au tour suivant alors mon but ça va être de de buffer euh le héros soubistre pour qu'il donne encore plus de stats à l'unité qui euh qui mange le héros ouais qui mange le héros ok donc là euh tu pars en alliance euh 1 en alliance 1 ok bon on va y aller doucement quoi eh bah écoute je t'en prie dans la partie hein en tout cas les graphismes euh sont plutôt sympa euh là dessus alors donc bon quoi alors par quoi ils ont rajouté les d'accord alors juste pour le bien de la vidéo faut dire aussi qu'on a un petit décalage sur le on a essayé de faire au mieux jusqu'à présent dans la présentation mais donc là vu qu'on va jouer peut-être un peu plus rapidement euh il faut bien que vous compreniez qu'on a un petit décalage de quelques secondes dans le stream parce qu'on a un peu magouillé pour enregistrer donc euh bah voilà quoi ça va être euh il risque d'avoir des petits décalages qu'est-ce que t'as fait ? alors là ce que je suis en train de faire euh je viens de découvrir qu'en fait ils ont ajouté aussi Dédalus et Fel donc euh là je suis en train de roll euh de roll 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 pour trouver Talos et Arcus voilà ! ah oui tu voulais avoir les bons boss quoi voilà je veux avoir les bons boss bon Seraphane c'est toujours Seraphane patient mais là j'ai Talos et Arcus voilà bah oui Talos l'architecte et Arcus euh assez spécial bah il est un peu comme Seraphane patient vous allez voir euh il attaque avant sa phase de résolution et Arcus il invoque des... des... bah des conneries en stase ah qui font des trucs assez embêtants donc je vous montrerai lorsque je serai dessus ouais parce que forcément en rang 1 il va tout péter hein faut faut... même si tu es en rang 25 quoi il part du principe que... que... qu'il va arracher la gueule à tous les meubes alors les ânes maudites revêtement de pierre de lumière ok revêtement de pierre de lumière parce que c'est totalement pété et là je vais partir sur le soubistre loyal tout simplement parce que plus de buffets donc plus de possibilités de booster mon unité donc plus de possibilités encore... oui par contre t'es passé tellement vite sur le premier artefact que je t'avoue que j'ai pas vu ce qu'ils faisaient moi ah bah les sorts gagnent un emplacement d'amélioration supplémentaire ah d'accord le clerc j'ai rassemblé tan 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 non mais je joue normalement hein t'inquiète pas je vais discuter moi pendant ce temps et puis euh... à part si t'as vraiment quelque chose à dire sur le jeu oula on a des petits artefacts dans la vidéo après montre nous du beau jeu pendant que je raconte la merde euh... donc oui en ce moment c'est vrai que bah y'a pas eu beaucoup de sorties hein au terme de jeu vidéo euh... ça va être un peu la même mais là c'est en train de reprendre hein mine de rien donc on va... bah sur la chaîne je sais pas encore exactement comment ça va se passer ou quand je vais sortir exactement cette vidéo d'ailleurs euh... le principe étant que euh... bah je continue à vous présenter des jeux de toute manière autant que je peux hein des nouveaux jeux euh... les jeux Switch je sais pas si je vais continuer parce que euh... ma façon de monter le jeu... de montrer les jeux à la roumaine euh... bah voilà faut vraiment que j'arrive à euh... mettre des sous de côté pour euh... prendre la carte et le gâteau à 200 balles là mais forcément bah il faut avoir les sous ! donc euh... parce que euh... présenter les jeux à la roumain c'est rigolo mais... euh... je sais pas si c'est euh... comment dirais-je... bah vraiment agréable pour les gens quoi parce que c'est vrai que généralement euh... le son est un peu bizarre euh... la vidéo bah c'est pris comme je peux euh... c'est pas aussi beau que euh... qu'une belle vidéo quoi tout simplement euh... la 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 la... donc pas rejoint bon là le principe c'est que je suis en train de buffer à mort euh... le... un steward ouais bah pourquoi pas hein... en même temps t'as pas vraiment... ah ouais j'ai fait l'idiot bah voilà pourquoi t'as mis autant de morte braise hein c'est violent ça ouais bah justement j'ai fait un peu l'idiot bah j'ai mis autant de morte braise tout simplement pour lui donner masse de vol de vie mais là vous voyez peut-être que j'ai des constrictions pesantes et que je suis en train de prendre des dégâts comme un idiot euh bah on n'y est pas encore à tes dégâts on est encore à... au 67-37 mais euh... oui tu prends des dégâts à des morte braise bon après voilà tu passes facilement... non non en fait les morte braise ça enlève les... la mana ouais mais qu'est-ce que j'allais dire oui de toute façon euh... bon t'as plus de points de vie qu'en rang 25 en rang 25 t'as tellement de malus oui c'est ça après c'est toujours pareil ça dépend si on veut jouer euh... à haut niveau de difficulté ou pas le goinfre boulimique euh... oui euh... je sais pas si je vais prendre le collectionneur du creuset ou le goinfre boulimique le goinfre boulimique personnellement je le prenais quasiment jamais mais le collectionneur du creuset est très bien parce que ça donne énormément de vol de vie et le goinfre boulimique bah des dégâts de façon permanente euh... et puis en plus ton but c'est de le gaver donc ça marcherait bien bah les... bah les deux ils sont euh... en gavage mais... mais je pense que je vais prendre le collectionneur du creuset si il était beaucoup... bah... ouais il vole de vie euh... ça... ça lui permet de régén et tout donc oui ça marche mieux avec ton combo quoi c'est ça faut être honnête hein aïe 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 Autrefois justement à Tartar que j'ai discuté, c'est vrai que j'ai regardé les vidéos de Bloodball 2, je sais pas s'ils vont sortir un 3. Bon on attend Baldur 3 aussi, parce que je me refais mes runs de Baldur 1 et 2 en ce moment. D'ailleurs je ferais peut-être des vidéos sur Baldur 2, parce que je sais que j'avais fait le let's play complet à 100% de Baldur 1. Mais on sait jamais peut-être que je vais... Le problème c'est qu'on ne peut pas faire pareil pour le 2, parce que le 2 il y a beaucoup trop de... Comment dirais-je, de quêtes annexes, et de choses qui sont planquées. Alors là vous avez peut-être vu que j'ai donné multi-strike à autre chose que le collectionneur du creuset. Tout simplement parce que si on met multi-strike sur le collectionneur du creuset c'est une très mauvaise idée. Car ça prend plus de stack de vol de vie. Donc c'est pour moi littéralement l'une des pires choses à faire. Pourquoi tu l'as mis, tu l'as pas mis sur la même... Ah oui non d'accord. Ok bon. Ok. Euh oui. Bah après voilà comme je vous disais tout à l'heure il y a un décalage, donc c'est vrai qu'on ne commente pas trop la partie. Et puis en même temps c'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Bah je commenterai beaucoup plus lors de boss et des nouveautés. C'est ça. Bah après là l'intérêt c'est de montrer les nouveautés et puis bon. Faut avouer ce qui est, au moins comme ça tu peux jouer pépère en allant vite, enfin en allant à la vitesse où t'as l'habitude d'aller quoi. Plutôt que de tout t'expliquer parce que sinon la vidéo risque de durer ultra longtemps pour pas grand chose. Parce que mine de rien voilà moi j'aime bien faire des vidéos longues. Mais bah dites nous dans les commentaires si vous aimez bien les vidéos longues ou pas. Parce que ça dépend des jeux je pense aussi. Mais il y a pas mal de jeux où justement j'ai fait des vidéos longues etc. On me l'a reproché. Il y a des jeux où au contraire j'essaie de faire du plus court. Où on m'a dit que c'était trop court. Donc bon. Voilà quoi ça devient forcément un petit peu embêtant à la fin on ne sait plus vraiment quoi faire. Et puis ça dépend des périodes. Alors là tu hésites à prendre festin c'est ça ? Non j'étais en train de regarder le nouveau texte de la carte. Parce que maintenant il n'y a plus que des sous-listres qui sont en train de se faire manquer. Picure. Bah tiens on en parlait tout à l'heure. Picure je le prends pas. Oui non j'ai pas dit que t'allais le prendre. Je fais un commentaire. Le maître des sous-listres. J'adorais cette carte quand je jouais avec l'autre héros. Je trouvais que ça combottait bien. Ah mais il combotte très bien aussi avec le collection de notre dos du creuset. D'accord d'accord. Il faudrait que je vais partir par là. Ok la partie est gagnée. Vous allez voir la relique que j'ai prise. Alors attends on n'a pas encore vu t'as pris quoi comme relique ? Le croc fossilisé ? J'ai pris les crocs fossilisés. En gros ça double le gavage. Ah bah oui. Bah oui forcément. Je crois que j'ai jamais doré les crampons automatiques. Alors les dorés. Les dorés c'est quand on finit le jeu à un certain niveau. Ça fait que la carte passe en doré. C'est de la collectionnite. Mais bon. C'est voilà. Et donc du coup Tartar il dit ça parce qu'il va sûrement le prendre pour le mettre en doré. Non tu l'as pas pris ? Non pas du tout. Ah non parce que ça compte pas pour la bêta. En gros la bêta c'est... Alors voilà. Là je suis arrivé... Bah je vais attendre que tu sois arrivé à Talos Architect pour montrer un petit peu... Talos l'Architect ça y est j'y suis. Alors en gros Talos Architect attaque avant sa phase de résolution. C'est à dire que pendant le moment où elle se balade entre les étages elle frappe quand même. Et là elle va étourdir des trucs. Des trucs. Des unités tu veux dire ? Elle va étourdir l'unité qu'elle frappe. Ce qui est pas cool. Ce qui est pas cool du coup du tout. Ah un joli design en tout cas Mystinghette. Oui oui. Ils sont gavés sur les designs. Bah j'aime déjà les designs de base du jeu. Et c'est vrai que... Bah là les nouveaux designs je les trouve assez jolis aussi quoi. Quand même mine de rien. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. Je suis sincère. Ah c'est toi le champion de ce jeu. C'est toi le champion du jeu. Un moment faut... Oui mais j'ai jamais vu cette forme en fait. Je sais pas si l'effet de frappe continue lors de la phase de résolution ou pas. Et vous entendez la nouvelle OST. Et il y a... Maintenant il montre le nombre de vagues restantes. En haut à gauche. Ah oui. Oui après ça c'est... Mais il y a eu plein de petites choses qui ont changé. Parce que moi ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu. Mais... Mais bon. Euh... C'est... Non mais c'est intéressant de voir tout ça. Après oui les ennemis sont forcément... Ah elle est mieux animée aussi je trouve. Parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas spécialement bien animés dans la version de base du jeu. Mais ils ne sont pas trop animés. C'est pas mal animé. Oui mais généralement tu remarques... Enfin moi en tout cas j'avais remarqué. Et j'en avais rien dit. Parce que voilà c'est qu'encore en bêta et le jeu est encore en développement. Mais c'est vrai que tu as beaucoup d'unités qui n'ont pas trop d'animation. Et je trouve ça sympa de voir que les nouvelles au moins ils les font un peu plus animés. Après c'est les boss. Il faut qu'ils soient plus animés et qu'ils soient plus jolis. Parce que sinon bah c'est dommage quoi. Ça reste. Enfin c'est mon idée de la chose. Ouais il brille. Alors je rappelle qu'on joue des démons. Toi t'as un démon il fait lampe torche quand même. Bah quoi c'est vrai. Il est quand même assez violent quoi. D'ailleurs ils ont mis aussi le principe de dos de carte. Parce qu'on en a pas parlé. Moi je connaissais pas. Tu m'as montré ça tout à l'heure. Je sais que ça va être peut-être un peu. Mais dans l'idée c'est sympa de voir. Donc en fait là il va là la ligne où est ton... Où est le héros. Ça fait que ça va. Vu que t'as qu'une créature ça va la stun. Et elle va être obligée de laisser passer. Et bon c'est déjà passé en fait. Mais voilà. C'est un peu compliqué cette façon d'enregistrer. Ouais désolé. Bah non on n'y peut rien. Enfin c'était ça où on leur montrait rien. Donc quelque part bah désolé oui. Vous me direz dans les commentaires si ça vous gêne ou pas. Parce que sinon on peut toujours essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'est la façon de stream entre guillemets qui donnait le meilleur résultat. Parce que bon. Après j'aurais bien invité le Tartare chez moi pour qu'on puisse record sur mon ordi. Mais ça aurait été un peu plus problématique. Enfin compliqué. Enfin en gros on a fait dans la facilité. Mais c'est sympa quand même. Enfin je trouve. Alors là en gros j'ai deux étages. Bon je suis en Ascension. Enfin en Covenant 1. Donc mon deuxième étage réussi à tuer le boss. Mais en gros le deuxième étage. Donc celui que je suis en train de montrer présentement. Oui. Est supposé tuer les ZAD. Donc en gros tous les meubles qui ne sont pas les boss. Et le troisième est supposé être un tueur de boss. Oui. Alors après je te rappelle quand même qu'on est sur une chaîne de gaming. Les gens ils... Ah de tout ça ils sont censés connaître. Enfin j'espère pour eux. A un moment il faut arrêter. C'est déjà que bon. Alors moi j'ai un souci là. C'est que à part mes sorts qui créent des sous-bistres uniquement quand ils tuent. Je n'ai pas générateur de sous-bistres. Oui. Donc tu vas devoir créer trois copies d'un sous-bistre. J'ai une question. Si je prends les trois copies d'un sous-bistre il va falloir absolument que je trouve un moyen de générer des sous-bistres. J'ai une question. Ton mythos du sueur là qui crée trois copies d'un sous-bistre. Est-ce qu'il marque sur ton champion ? Euh non. Pourquoi ? Mon champion n'est pas un sous-bistre. Mon champion est un champion. Et justement c'est pour ça que je regardais la carte festin qui a été modifiée. Il ne parle plus de sous-bistres. Il parle des unités ayant des capacités de type manger. Donc ça comprend le primordial. Ouais non mais après il faut que le jeu il évolue aussi. Forcément. Ouais donc là j'hésite. Je pense quand même que je vais prendre la mythos du sueur. Et que je vais chercher un générateur de sous-bistres. Bah après t'es encore au début là. T'es au premier boss. Troisième boss je sais plus. Oui je suis au premier boss. Donc voilà. C'est cool. On voit que tu te gammes en cold. Mais oui il faut continuer à jouer à la vitesse où t'as l'habitude. Et puis continuer à en discuter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux auxquels je joue plus. Parce que là dernièrement il n'y a pas si longtemps on a refait une vidéo sur Airstone par exemple. Je sais qu'elle a eu pas mal de succès. Parce que c'est vrai qu'on n'y a pas joué depuis très longtemps. Je sais pas si... Mais il y a tellement de jeux à cartes qui sont sortis aussi depuis Airstone. J'en ai tellement présenté sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'ai pas approfondi le truc sur les autres jeux quoi. Un peu sur Horus et Rési. Légion. Mais depuis c'est vrai que je l'ai un peu lâché. Et qu'il y a eu 8 millions de mises à jour. Donc je pourrais aussi... Enfin je sais pas. C'est le genre de jeu malheureusement il n'y en a plus... Comment dire... Bah à part Monster Train d'ailleurs. Parce qu'on est en train de vous refaire une vidéo dessus. Mais il n'y a plus vraiment de jeux de cartes qui me passionnent autant que ce qui a pu me passionner Airstone. Donc le Val-Up du Primordium. Oui donc le jeu m'est buffé. Et là j'ai trouvé un générateur de soubistre que j'ai doublé. D'accord. Bon je sais pas quand t'as fait ça. Mais voilà. Là on voit que tu viens de déclencher le round mode pour le... Le donjon j'allais dire. Bah pour l'épreuve quoi. Mais il y a des termes encore que je sais pas trop comment dire. Ouh j'ai j'ai. Enfin bref. Donc voilà oui. Bah c'est pareil Blood Bowl 2. On avait fait une... Il y avait beaucoup de gens qui jouaient avec nous à Blood Bowl 2. La commu était bien remplie à une époque. Mais c'est vrai que quand on change de jeu comme ça. Et qu'on abandonne plus en moins un jeu. Bah il y a les gens qui tournent et qui viennent de moins en moins. Mais je rappelle que si vous voulez venir sur le Discord. Il n'y a pas de soucis. Vous avez l'invitation sur la base de la chaîne. Et vous pouvez tous vous pointer. Il y a pas mal de jeux. Pas mal de gens sympas avec qui discuter. Bref. C'est toujours un plaisir de jouer avec les abonnés. Et de rencontrer de nouvelles personnes. Bon par contre j'avoue que c'est... Comment dirais-je ? Vaut mieux avoir un certain âge pour débarquer sur le Discord. Vu que... Il y a pas mal de gens qui... Qui ont le parlé facile dirons-nous. Mais bon en même temps je pense pas qu'il y ait des gamins de 12 ans qui vont venir. Donc ils regardent ma chaîne. Et là je prends cher parce que j'ai grid. Oh il a grid. Bah tu perds pas d'unité donc ça va au clair. Bah tu prends cher oui. Mais encore une fois t'es pas en ascension X. T'as quand même encore 84 PV quoi. C'est quand même assez confortable comme matelas de vie. Tu peux te permettre de grid je trouve. Après moi j'avoue que j'aime pas jouer dans les hauts rangs. J'aime bien jouer tranquillement quoi. Ceux qui se demandent oui, oui je prends assez cher et j'ai mal. Oh les bruitages de ce jeu. Et tu vois là par exemple ce que je disais tout à l'heure c'est que les animations de tes créatures et des autres je les trouve très faibles. Enfin il y a très peu d'animation. C'est peut-être fait à ce près. Je me demande même si Monster Train ils vont pas le sortir sur téléphone aussi. C'est un jeu qui pourrait facilement être adapté je pense. J'en ai aucune idée. Ah oui après c'est la pure spéculation de ma part. Mais quand tu vois l'interface qui est relativement grosse. Quand tu vois le système de jeu bah ça reste des cartes. Tu peux jouer en tactile quoi. Je pense que ça s'y prêterait bien. Après on verra bien. Et puis le fait qu'il y ait pas beaucoup d'animation. Que ça bouffe pas beaucoup la puissance graphique on va dire. Ça fait qu'à mon avis il pourrait tout à fait passer sur téléphone ce jeu. En termes purement de ressources. De ressources, de puissance, de calcul on va dire. Je me souvenais pas qu'il faisait des éclairs roses lui. Lui il fait toujours des éclairs. Mais par contre il est mal. Ouais mais tu l'es su. Bah j'avoue que t'as perdu masse de vie là quand même. T'es bientôt midlife. Ouais. Donc bon. Un plastron. Ah t'es passé trop vite j'ai pas vu. Oui le plastron donne 3 points de vie à toutes les unités alliées. Ok. Tintintin. Extension du creuset. Mine de gemme. Cache des braises. Ouais. Bah écoute. Mon courage. Je sais même plus ce que ça fait moi tout ça. Je vais passer. Ouais. Il faut prendre des sous. Ouais des sous. Les délicieux sous. Ouais je vais partir par là bas. Tintintin. Après oui on est pas là pour non plus montrer toutes les stratégies et expliquer tout. Je pense que si vous avez des questions vraiment de certains choix n'hésitez pas. J'en mettrai Tartare et... Et on répondra à vos questions de stratégie à ce moment là quoi. Enfin on les explique relativement de toute façon. Alors là j'ai boosté un teintiment pour pouvoir me faire un petit peu plus de soubiestres. Ah oui des sous-bains. Des esclaves à manger. C'est ça. Moi c'est Balzure 3 en ce moment que j'attends mais j'ai tellement peur que ce soit de la merde. Enfin ce sera pas de la merde. Faut pas dire ça. Mais le truc c'est que ça va pas être du Balzure Gate. Ça va être plus du Destiny, du Destiny moi non ? Du Divinity. Du Divinity pardon. Au moins comme ça je continue à me planter sur le nom. D'ailleurs Divinity j'avais fait le run avec Marnéus à l'époque. Du 1. Et on devait faire le run du 2 avec toi Tartare. Bon Marnéus je sais pas du coup. Mais on devait faire ça. Ouais quand on te le fasse. Le 2 l'avantage c'est que bah toi tu le connais quand même bien on va dire. Et puis c'est vrai qu'il est sympa le 2. Je trouve qu'il est différent du 1. C'est vrai qu'il y a des côtés où je préfère le 1 de Divinity. Mais surtout bah faut voir si ça intéresse les gens ou pas. Mais pour revenir sur ce que j'étais en train de dire voilà. Si Balzure 3 c'est plus un Divinity 3 je dis pas que ça sera mauvais le jeu. Mais ça sera pas du Balzure. C'est... Faut voir ce qu'ils vont faire avec le côté Donjons et Dragons. Parce que... Bah pour parler jeu de rôle un petit peu. Parce que bon c'est pas un secret qu'on fait beaucoup de jeu de rôle. Si je que ce soit sur la chaîne c'est pratiquement ton stratégie du jeu de rôle. Donc euh... Sachant que quand j'étais dans les jeux de cartes comme jeu de stratégie. Mais bon. Et donc c'est du Donjons et Dragons. Ok ils vont adapter les règles etc. Mais faut bien avouer aussi que... Je sais pas si t'as regardé les règles de la... De Donjons et Dragons 5.1 je crois ou 5.0 je sais plus. Pas vraiment. Ah bah ils ont fait sacrément de la... Enfin je trouve qu'ils ont... Ils ont gâché certaines choses quoi. C'est... Par exemple quand tu joues un paladin. Bah t'as pas 50 milliards de façons de jouer de paladin. Alors qu'avant dans Donjons et Dragons tu peux vraiment personnaliser ton personnage quoi. Là ça fait très... Limite jeu vidéo ce qu'ils ont fait avec les règles de la 5ème. Pardon ? La jute ? Bah après je peux comprendre. C'est parce que de toute façon le but de non... Pas vraiment dissimuler c'est qu'ils veulent faire des jeux vidéo avec Donjons et Dragons. Sachant que Donjons et Dragons je rappelle que c'est beaucoup d'univers. C'est Planetscape. C'est les Royaumes Oubliés. C'est la Côte des Épées. C'est... Enfin j'en ai plein qui me viennent en tête et je... Voilà. Je vais pas vous baratiner avec ça. Enfin vous embêter avec ça. Mais il y a vraiment moyen de faire... What's million de jeux vidéo là-dessus quoi. Surtout qu'ils ont tellement gâché le dernier Planetscape que bon... C'est... C'est... Plutôt que de refaire... Bah comme Pillar of Eternity. Pillar of Eternity le 1 était assez sympa. Le 2... Bah c'est un peu de la merde quoi. Y'a tout le monde qui l'a dit et... Enfin le jeu a vraiment pas eu de succès. Et d'ailleurs Pillar of Eternity 3 ça va être un jeu entre guillemets à la Skyrim. Donc ça va peut-être être bien. Mais ça perd le côté jeu de rôle à l'ancienne. En vue de tue. En 3D ISO. Etc. Etc. Donc bon. C'est en train de régresser malheureusement sur le... Les jeux à l'ancienne du style... Bah justement du style Balzurgate et Swindale. Tout ça quoi. C'est dommage. Ils ont fait revivre le genre. Et puis t'as l'impression qu'ils vont le rôle tuer là. Rip le genre. Bah c'est ça. Regarde je sais pas si t'as vu Balzurgate 3. Ça va être du... Bah déjà un peu plus Divinity dans le style. Ok. Mais ça va être limite un FPS quoi. Donc c'est... Désolé je n'ai jamais joué un seul Balzurgate. Finalement ce qu'il y a. D'accord. Bah tu vois que Divinity comment il est à l'heure actuelle. Quand tu vois d'au-dessus etc. Ouais. Bah là ils vont quand même le mettre en version plus ou moins FPS. Enfin de ce qu'on a vu dans les vidéos. Donc c'est... C'est bof quoi. Oh et le boss il meurt. C'est... Je trouve ça dommage. Après... Je dois être un vieux papy qui aime les vieux jeux. Et qui aime bien râler. Bon j'avoue qu'on m'a appris à aimer râler. En même temps. Il paraît que c'est bon pour la santé de râler. C'est comme ça qu'on en sait que certains sont super en forme. Sur le discount. Vu la quantité de râlage à la minute. Non non. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Donc mine de rien on avance là dans nos runs. Ah ouais on avance. Je t'avoue que tu vas relativement vite. Donc je ne sais même plus où tu en es. Là j'en suis au cinquième ou sixième étage. Ouais donc déjà t'as déjà fait deux tiers du run. J'en suis au sixième étage. Ah bah il y a quoi ? Il y a sept étages ? Huit. Huit ? Ouais bah c'est ça. Donc t'as fait trois quarts du jeu quoi. Pas trois quarts du run. Plutôt la moitié vu que les derniers combats sont les plus longs. Oui. Enfin en termes de... Ouais ça dépend si tu parles en termes de temps ou si tu parles en termes de distance. En termes de temps. Quand tu vois qu'une des vidéos qu'on avait faites. Je ne sais plus si on avait publié ou pas d'ailleurs. Où les parties duraient une heure. Enfin. Je trouve ça plus sympa comme ça de juste parler pendant les moments clés en fait. Alors. Là je vais attendre que tu tombes sur Arcus les ténèbres incarnées. Arcus. Alors. On peut en parler. Arcus en puissance. En puisant un pouvoir ancien inconnu invoque des éclats de divinité pour enrayer votre avancée. Oui. Alors il y a trois éclats de divinité différents. Et à chaque fois qu'on le rencontre il y en a deux. Deux sur les trois. En fait il les invoque à tour de rôle à un étage. Le premier. Alors attends attends attends. Donc en fait il y en a trois. Il en prend deux aléatoirement dans ces trois. C'est ça. D'accord. Oui. Continue. Le premier que là on voit c'est l'éclat noir fracassant. Donc en récolte. Lorsqu'une unité ennemie meurt. Donc l'une de nos unités. Oui. Il rajoute une carte constriction pesante. Donc constriction pesante c'est un fléau qui. Enfin c'est une plaie pardon. Qui inflige trois dégâts si elle reste en réserve. Et ça coûte un pour l'enlever. Donc en gros c'est moins de pioche. On est obligé d'utiliser si on prend des dégâts. En gros il ne faut pas que des unités meurent à cet étage. Lorsqu'il y a l'éclat noir fracassant. Le second c'est l'éclat noir aveuglant. A chaque fois qu'on fait un ralliement à cet étage. Juste une petite question. Le temps que ça se mette à jour au niveau de la vidéo là. Est-ce que tu as un moyen de les virer ces éclats ? Ou est-ce qu'ils vont en gros ça va te paralyser de deux étages ? Oui voilà il reste tout le temps en stade. Donc du coup ça va te paralyser de deux étages. Non non en fait. Enfin en phase de résolution ils disparaissent. Mais en gros il en invoque un par tour à un seul étage. D'accord. Si on serait totalement d'accord. Et l'éclat noir aveuglant donc ? L'éclat noir aveuglant en cas de ralliement. Il inflige étourdi à toutes les unités. Donc à toutes mes unités qui sont à cet étage. Non non à mes unités. Oui 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 mais à toutes les unités à toi quoi. Enfin du joueur. Voilà donc en gros c'est quoi déjà ? Et le réelment c'est quoi déjà ? Et le réelment c'est quoi déjà ? Oui ça j'apprends que tu mets une unité. Le réelment c'est invoquer une unité. D'accord ouais donc en gros tu peux pas invoquer une unité à l'étage où il se trouve quoi. C'est ça. C'est un boss extrêmement handicapant. Bah j'imagine. Il faut jouer autour et... Bah justement là je te proposerais de baisser la vitesse du combat pour bien qu'on comprenne... Pas forcément en tout expliquant tu vois mais... Baisser la vitesse du combat pour que les gens comprennent bien ce qui va se passer. Bah là du coup il y a l'éclat de moir aveuglant ici donc je vais pas invoquer d'unité à cet étage là. Et le troisième éclat c'est lorsqu'on... Bah là vous le voyez pas vous le verrez pas. Et c'est lorsqu'on lance un sort à cet étage. Bah tous les autres sorts en main coûtent un de plus. D'accord. Ouais en gros comme d'habitude il y a toujours trois... Enfin ça contre entre guillemets. Où ça essaye de faire chier deux decks sur trois quoi. C'est ça. Donc bon. Ce qui est un peu l'idée globale mais... Ok ok. Et là il y a l'éclat noir fracasse en gros. Donc je vais faire en sorte qu'aucune de mes unités ne meure en haut. Oui alors bon donc voilà il vient d'apparaître pour nous. Vous voyez quand même un bon petit déra... C'est un décalage de quelques... Comment dirais-je ? De... Ouais ? Quelques trucs. Quelques... Attends, 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 tu vas pas invoquer les sous-bistres là ? Ah trop tard, j'ai pas eu le temps. Quel sous-bistre ? Ouais. Non mais c'est bon t'as répondu... Il les invoque après en fait. Oui. Du coup il ne considère pas qu'ils sont morts et du coup ça va quoi. Mais c'est vrai que s'il invoque pendant que t'as déjà des sous-bistres ça peut vite partir en couille ton truc. Non alors ça... Euh... Ah ouais ? Ah putain j'avais pas prévu ça. Oups. Bah ouais. Oups. Donc il a bien fait deux constructions posantes. Voilà. Euh non non c'est eux qui ont fait les constructions posantes. C'est les absoluteurs, les unités. Du coup tu vas te prendre trois points les gars quoi. Ouais. Bon. Enfin comme quoi voilà. Bon après il a que 1400 PV mais je pense que dans les modes de difficulté plus durs il va en avoir un peu plus. Je pense aussi. Je ne l'ai jamais fait à des modes de difficulté supérieurs. Ouais. Bon là c'est pour apprendre les nouvelles cartes quoi. Fais gaffe t'as encore une plaie. Échange immortel ouais. Je sais pas pourquoi t'as pris ça. Non non c'est avec tout ce que je pense. D'accord. Ok. Parce que moi j'aime pas les cartes avec morte braise. Après bon ça peut aider hein mais... Malheureusement je ne les ai pas choises. Bah oui. Imagine bien. Non mais tu vois là par exemple le boss il est beaucoup moins animé que la nénette de tout à l'heure. Que le boss de tout à l'heure. Ces ailes qui ne bougent pratiquement pas et tout. Je sais pas. Après je pense qu'ils vont améliorer ça au fur et à mesure des mises à jour. Mais c'est vraiment pas mal quoi. Tout 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 tout. Enfin bref. Non mais oui donc effectivement parce que tout le monde parle de cyberpunk qui va sortir. Je sais pas si je le ferai sur la chaîne en effet. Mais je peux comprendre que ça... C'est mon attente de... De 2020 ? Ouais. Je sais pas s'il va pas être encore repoussé. Parce que j'en ai discuté avec plusieurs personnes. La majorité ils sont d'accord. Soit ils vont le sortir sur deux plateformes. C'est à dire PS4 et PS5. C'est quand même peu comme un GTA quoi. Soit ils vont essayer de repousser jusqu'à la sortie de la PS5 quoi. Parce qu'on a plus de nouvelles là. Il est censé sortir en décembre je crois. Novembre ou décembre je sais pas. Fin novembre. Fin novembre voilà. Et bah soit il va sortir maintenant donc en fin novembre. Soit on sait que ça va être pour l'année prochaine quoi. Mais ils l'ont déjà repoussé quelques fois. Enfin c'est... Mais oui c'est un jeu qui est en... Ouais qui va ressembler à The Witcher quoi. Je veux dire ils ont pas pris non plus... Enfin sur le stage ils ont pas pris énormément de risques. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que le... Bah le jeu vend du rêve quoi. Faut dire ce qui est. Autant graphisme qu'au niveau JDR. Qu'au niveau possibilité. Alors là euh... J'aurais pu mettre la mythos du sueur. Donc triplien soubisse à l'étage du milieu. Mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait les clans qui stun. En cas d'invocation de divinité. Et ouais. Donc invocation d'unité même quand tu le fais par le biais d'un sort quoi. C'est ça. Au passage. Ok ok. Euh... Non mais oui après dans les sorties. Bah cette année je regardais cette année. Enfin en 2020. Bah y'a pas eu... Bah y'a eu Monster Train. Y'a eu quelques petits jeux comme ça assez sympa. Mais y'a pas eu un gros jeu. Bah comme on a les autres années généralement quoi. Et encore une fois je parle surtout en stratégie JDR. C'est y'en a pas eu... Ouah y'en a qui sont sortis. Mais bon ils sont pas non plus. Ou alors c'est que je suis passé à côté dans ce cas là. Dites le dans les commentaires. Je dis pas c'est possible que j'ai raté des jeux. Mais cette année je vois pas vraiment de gros gros jeux qui sont sortis. Enfin moi est-ce que toi t'envoie Tartar ? Euh... Non pas vraiment. Je sais que j'ai raté des jeux cette année c'est possible. Avec tout ce qui s'est passé mais... Oui moi aussi. Mais franchement j'en vois pas qui a été aussi mémorable qu'un Pathfinder. Ou aussi mémorable qu'un Witcher 3 ou qu'un Tomb Raider 2013 ou autre quoi. Même Dishonored quelque part. Bon même si après on a très vite compris comment le cheese. Ça restait un bon petit jeu quoi. Et plus jeu d'infiltration aussi. Y'a pas eu de Stix cette année ou de jeu dans le style. C'est un petit peu dommage. Alors là mon collectionneur du cross-day a littéralement 67 de vol de vie. Donc en gros il peut tanker 67 attaques. Euh... Non 67 de vie donc... Ah de vol de vie tu veux dire ? Oui de vol de vie. Oui c'est-à-dire de vie. Non oui voilà. Oui non on est d'accord. Mais... S'il avait 67 BB il aurait tanké que 3 attaques quoi. 3 attaques. 4. 4 attaques. Mais bon bref ça c'est un détail. Mais oui 67 de vol de vie c'est immonde hein. Tu as pas pris tout ce que tu veux en face. Il y a boss avec résolution. C'est vraiment mon sueur de boss. C'est ça qui est bon. Ouais non mais voilà quoi. C'est vrai que les jeux... Je sais pas y'a rien qui m'a ultra marqué et... Après oui non par contre je trouve que Epic Epic Game là... Bah tiens j'avais une idée mais je sais pas si ça vous intéresserait dans... Sur Youtube. Parce que nous on le fait sur le Discord de présenter quand il y a des bons jeux sur Epic Game. Mais c'est vrai que je pourrais faire des vidéos si ça vous intéresse donc dites le dans les commentaires. Sur les jeux qui sortent chaque semaine. Parce qu'on les a plus ou moins une semaine en avance. Donc ils sortent le jeudi. Je pourrais très bien sortir la vidéo le samedi par exemple. En vous disant ah bah y'a ça qui est sorti. C'est un jeu sympa. Ou y'a ça qui est sorti mais c'est gratuit prenez le si vous voulez mais c'est pas top. Ou y'a ça qui est sorti bah tiens je connais pas. Et ça pourrait faire là pour le coup si je connais pas ça peut être l'occasion aussi de présenter un nouveau jeu. Même s'il date un petit peu. Parce qu'encore une fois des jeux bah on passe des fois à côté de certains jeux quoi. Tout simplement. Parce que là dernièrement y'a eu Remnant qui était gratuit. Y'a eu Hitman qui était gratuit cette semaine si je dis pas de bêtises. Y'a quand même voilà bon on pense qu'on veut des pics hein. Mais en attendant ça fait quand même des jeux gratos quoi. Bon et après faut pas avoir les jeux déjà. Ça c'est sûr. Et dans le même principe aussi. Ouais Humble Humble je suis moins les actus. Et après ça pourrait être intéressant aussi. Enfin je sais pas. A vous de me dire dans les commentaires parce que c'est vrai que bah on le fait sur Discord donc. C'est vu que ça en intéresse sur Discord. Qu'est-ce qu'il fait le nouveau là ? Lui c'est un ancien aussi mais je crois que j'ai fait du caca donc. Je me souviens pas. Je vais devoir assumer mon caca. Ah t'as activé le hard mode ? Ouais. Voilà. Alors que j'aurais jamais dû. Tum tum tum. Y'a des... Quoi rien à voir mais ouais. Je suis en train de me faire spam par le boulot là. Il commence à me faire chier. Ah ok. Pourquoi pas ? Hop 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 hop. Donc je précise hein. On est samedi quand même. C'est pas qu'on est en télétravail et que je suis en train de faire le con. Mais sait-on jamais s'il y a des gens qui me connaissent du boulot qui tombent sur ces vidéos. Mais dans l'idée j'ai fait la connerie monumentale de transmettre mes mails du boulot sur le téléphone perso. Un truc à ne jamais faire les enfants. C'est très problématique. Enfin très problématique. Disons qu'après on a tendance à regarder etc. Et qu'on se gâche le week-end avec des mails. J'avais énormément regretté d'avoir fait cette bêtise. Ouais moi aussi. Enfin pour autre chose. Voilà. Bref. Ça m'apprendra à regarder les mails du boulot pendant qu'on est en train de faire une vidéo. Mais ça a clignoté. Je voulais voir ce que c'était. D'ailleurs. Les téléphones maintenant c'est vraiment. Enfin. J'ai passé pour un vieux encore une fois. Mais. Des téléphones pdaphones j'en ai connu depuis que ça existe. Mais je trouve que depuis ces derniers temps. Ça a fait d'énormes progrès certes. Mais je trouve que ça évolue de moins en moins en fait. Maintenant le gros évolution c'est mettre ton. Comment ils appellent ça ? Avec les montres connectées principalement. Et de voir ce que tu fais pour le sport. Ou de te dire de bouger plus le cul etc. Je trouve qu'il n'y a pas de réelle évolution. C'est un peu comme les procos quoi. C'est. En hardware ils n'évoluent pas trop. Après il y a toujours des choses qui sortent. C'est comme les windows. Les gens ne se rendent pas compte. Mais tu sais qu'il y a deux. Enfin. Ouais toi Tartart tu dois le savoir. Il y a deux versions de windows qui sortent par an en fait. Mais ils continuent à appeler ça windows 10. Ok je vais rester en vie. Mais avec très très peu de vie. Euh ok. Parce que là je vais encore me prendre 32 dégâts du Doréel. Qui se trouve en haut. Que vous allez voir bientôt. T'as pas moyen de le jarten ? Non en fait le problème c'est qu'il récupère toute sa vie. A chaque passage d'étage. C'est pour ça que t'as dit que t'avais fait de la merde. C'est exactement ça. J'avoue que j'ai pas regardé exactement. Le comment dirais-je. Les malus que tu t'es pris. Oh à 30 points de dégâts après tu vas être dans la merde encore. Ça devrait aller contre le dernier boss. Bon après il te reste 35 points de vie hein. C'est pas non plus. C'est juste que c'est tendu quoi. Et puis avec un peu de chance tu vas peut-être pouvoir récupérer un peu de vie après. Avant le dernier boss. On va bien voir. Ah mais de rien voilà on avance on avance. Enfin bref. Oui non. J'ai parlé matos informatique etc. Mais je sais pas si ça intéresserait les gens aussi. Il y a eu une époque je voulais carrément faire une chaîne sur le matos informatique. Mais bon j'avais fait quelques vidéos de comment optimiser son ordinateur pour le jeu. Qui a eu vaguement du succès. Mais bon. Parce que nous c'est le genre de choses on sait faire avec Tartar avec d'autres. Et on se rend pas compte de ce qui est dur à faire pour les gens quoi tout simplement. Voilà 96 dégâts en gros 3 Dorel sont passés. Ouais. Bah c'est violent. Tout ça pour 400 gold quoi. Bon après 400 gold ça te fait une relique en plus hein. Oui. C'est pas forcément négligeable non plus. Mais ouais. Non mais c'est plein d'idées comme ça que j'ai depuis des années. Et que je mets pas. Qu'il faudrait limite que je fasse une chaîne YouTube à côté. Ou je sais pas. Une autre chaîne YouTube à côté pour ça. Je sais pas. Ah bah tu vois tu peux récupérer 20 points de vie au final. C'est cher. Virons des choses. Euh bah oui. De toute façon. Enfin bref. Non non des... Parce qu'on me dit souvent. Ouais mais y'a plus rien qu'on peut faire sur YouTube. Machin. Toute la place est déjà prise. Moi je sais pas. J'ai encore plein d'idées pour YouTube que je mets pas en place. De choses comme ça qui pourraient le faire. Donc je me dis que des idées il en reste. Après je devrais peut-être pas les dire dans une vidéo. Parce que bon. Bah je me rappelle toujours d'un certain Mac qui maintenant est plus connu que moi. A plus d'abonnés et tout. Quelque part tant mieux pour lui. Qui venait sur les discords. Qui m'a piqué des idées. Et qui a fait sa chaîne. Et... En fait je lui reproche pas d'avoir... Limite je m'en fous qu'il m'ait piqué des idées. Parce qu'après tout y'a quand même du boulot derrière pour les mettre en place. Pour les faire. Et voir le succès qu'il a eu. Enfin qu'il l'a actuellement. Non moi ce que je lui reproche c'est que du jour au lendemain. Bah j'existais plus quoi. Et ça. Je trouve ça bof d'un mec qui se disait être un pote quoi. Bref. 36.15. My live de YouTuber. Bienvenue dans les backstage. Ah bah des connards on en trouve partout hein. Ah ça y est je m'énerve j'ai l'oké. La tête de sous. Enfin bref. Alors bah tu peux plus améliorer grand chose hein. Elles sont toutes inadaptées. Tes cartes. C'est toutes des encapées. Hein quoi ? Alors je n'avais pas réfléchi. Mais je dirais c'est d'avoir énormément de problème. Seraphine le patient. La faim est proche. Ça va rajouter du suspense et du drama. Alors en gros. Pour vous expliquer le boss. J'ai passé un petit peu trop tôt le... Ouais. C'est pas grave. Alors. Lorsqu'il se déplace. Il inflige faiblesse au corps à corps. Donc en gros. Les coups infligés à la première unité sont doublés. Les dégâts infligés à la première unité sont doublés. En cas de ralliement. Il gagne 5 dégâts. En cas d'incantation. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah. Seraphine attaque à chaque phase de combat. Il gagne plus simple d'attaque avec ralliement. Et inflige faiblesse au corps à corps à votre unité en première ligne. Voilà. Je sais pas pourquoi il gagne un grand. Mais... C'est pas grave. A mon avis. A mon avis. C'est que ça dépend si tu rallies la créature en tant que créature. Ou si tu incantes une créature. Ou alors c'est que le test est trop grand. Et qu'en français il passe pas. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. On est dans une bêta. On le rappelle encore. Oh. Le goinfre des ombres amélioré. Extrêmement intéressant tout ça. Ah bah. Effectivement. C'est une jolie petite bébête. Ça va être une fin assez tendue mine d'arrière. Parce qu'il te reste que 55 HP. Bon. T'as eu un petit coup de chance là. Donc on va voir ce qu'il se passe. Mais... Ah bah il te le tue. Bon. Est-ce que tu vas réussir à le sauver ? Ah il reste un PV. Ah donc théoriquement il meurt pas. Tu mets en build en place ton dernier arrêtage. Ah est-ce que tu peux éviter qu'il prenne plus de dégâts lui. Tu pourrais claquer la morte braise mais c'est violent quoi. Bah ça lui fait en train de récupérer 30 points de vie quoi. Ah il gagne un dégâts lorsqu'il y a de l'incantation aussi maintenant de là quoi. Ah bah c'était ça donc du coup l'incantation. Donc euh... Ah regarde l'erreur. Regarde l'erreur. French. Voilà. Bon bah voilà. Au moins on sait quoi. C'est la traduction française qui est aux fraises. Bon ça arrive hein. En même temps c'est une bêta. Mais au moins on aura la réponse de ce qu'il fait pendant les incantations. On aura la réponse de ce qu'il fait pendant les incantations. Tum tum tum. Hop hop. Putain c'est bruit de victime qu'ils font. Pfff. T'as pas de bestiole qui vient de se faire massacrer. Mais non. Tu vas peut-être la sauver mais euh... Ah je vais peut-être totalement la sauver. Je sais pas comment tu vas faire. Il lui reste qu'un point de vie à la bestiole quand même. 3. 23 maintenant. Tum tum. Et là. C'est la catastrophe. Pourquoi ? Ah non. C'est pas la catastrophe du tout. Ça a pas incanté les unités. Ça les a juste fait appeler avec. Ah c'est intéressant. Donc je vais avoir beaucoup de difficulté de prévu. Ah d'accord. Je sais pas exactement ce qui s'est passé j'avoue. Donc euh... La tartare il a en mode il m'écoute plus. Ouais non. Désolé. J'ai fait le gros gros caca. Ouais. Mais je disais que je ne comprendais pas pourquoi tu disais ça. Donc euh... Bon. En tant qu'il est concentré comme ça. Mon unité est morte en bas. C'est génial. Traduction c'est la merde. C'est d'accord. Mais euh... C'était quand même supposé être mon unité de tank. Et destructrice de Dorel. Euh... Ouais bah... T'intéresses que ton mec au dernier étage assure. Ah ouais mon mec au dernier étage c'est mon destructeur de boss. Ouais bah il peut détruire les autres trucs aussi. Il va devoir. Brouf. Il y en a largement les possibilités. Il y en a largement les possibilités. Ouais mais le problème c'est qu'il attaque qu'une seule fois. Et quand il y a plusieurs unités qui passent... Certes. Mais... T'as quand même l'autre unité derrière qui tape un peu. Quoi... Tu regardes. Les petits soubistres font le taf. Hop putain. Ils font le taf quelque part. Ok, bah ça passe. T'as rien quanté, il a pris des bonus. Ouais, non mais c'est pas important parce que c'est mieux que je lui donne plus de stats. En fait, le boss, quand il arrivera, il ne me dérangera pas honnêtement. Il a déjà 28 vols de vie, lui. Il est bien, quoi. Il est solide, sur ses appuis. C'est les autres qui m'ont bête. Ouais, bizarrement, moi quand je vois les autres, je me dis que tu ne crains pas grand-chose. Après, seul expert. Ouais. En tout cas, dans la vidéo, j'aurais profité de cette vidéo pour vous présenter plein de choses. Plein d'idées, en tout cas, qui traînent. Je vous dirai dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Enfin, qu'il y a des bonnes idées ou pas. Après, je ne le cache pas. Il y a quelques mois. Il y a 2-3 mois, je pensais à potentiellement arrêter la chaîne. C'est vrai que je pense toujours encore. Parce qu'il y a des trucs qui me plaisent dans la chaîne. Il y a des... Que ce soit la communauté. Que ce soit découvrir des jeux, etc. Maintenant, c'est vrai aussi que... Il y a une lassitude qui s'installe au bout de 7 ans bientôt. 8 ans bientôt, pardon. C'est... On n'a plus forcément envie de continuer. Je pense que c'est compréhensible. Mais... Bon... Après, est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que c'est... On verra bien. C'est pour ça qu'on essaie de faire des nouveaux formats, là. Actuellement, de temps en temps. Oh, le sur-buffage, quoi. Ouais. Et là, la situation que je redoutais va se produire au dernier étage. Oui, parce que tu vas avoir deux gros, quoi. Et c'est celui derrière qui passe. Enfin, attends, t'as pas vu ta main encore. Effectivement, il passe plus. Voilà. Quelque part, hein. C'est... Problème-solution, quoi. Pour ça, ça sert à rien de... Dans ce genre de jeu de cartes, tant que t'as pas vu ta main du tout... Tu peux rien... Rien prévoir. Bon, bah voilà. C'est une victoire. Encore une victoire du canard. Non. C'est ça, c'est ça. Enfin, là, du fromage, j'aurais dit, mais bon. Ouais. En même temps, le fromage, c'est bien. Le fromage, c'est bon. Mangez-en. Et tous les vegans qui allaient se faire foutre. En même temps, une unité avec 262 d'attaque, 224 de vie et 80 de vols de vie. Voilà. Ouais. Ça tape bien. Très bien, parce que ma remarque est passée complètement à l'as. Je me demande si les gens sur YouTube vont l'avoir entendu. Là, là, là. Moi, j'ai entendu. Ouais, ouais, ouais. En même temps. Je ne comprends pas comment on peut être contre le fromage. T'es en record, je sais pas, mais... C'est du fight et il finit par mourir. À grands coups de mâchoire, de morsure, quoi. Bon, bah voilà. C'est la fin du run. Ah, moi, j'appelle le tir. T'appelles ça comment, ça va buguer ? Ah ouais, je sais pas. On avait l'impression qu'il mordait. Bon, enfin. Bref, en tout cas, j'espère que cette présentation des nouveautés de la bêta vous aura plu, en partenariat avec le petit Tartare. Et... Et voilà. Et puis, on va vous dire au revoir, quoi, tout simplement. Bye bye, tout le monde. Ciao, bon dimanche. Ouais, enfin, je sais pas si je sortirai la vidéo dimanche. Enfin, samedi. Enfin, je sais pas. Ciao, ciao.